Pour une joie immense, bien sûr, des Ivoiriens, je vous le disais, dans tout le pays et notamment à Abidjan. Regardez ces quelques images récupérées du côté de la fanzone de Yopougon avec ce petit slogan publicitaire sur la tête. Mais ce n'est pas grave, en tout cas, on est là à faire la fête et ça va durer jusqu'au bout de la nuit, me semble-t-il, à Abidjan. Ça vous fait rire, Emmanuel et Mamadouille Aurélien. Écoutez, c'est sympa, vous serez tous comme ça peut-être dans quelques heures, une fois que vous serez libérés. Un mot tout de même, Mamadouille, sur les mots d'Emmer Sfaé. Au début de l'interview, il avait presque encore l'air hébergué de se retrouver là, lui, en finale. Mais il faut croire qu'il a fait un super boulot pour redresser la situation. Écoute, il a tout résumé. Il a tout résumé. La Côte d'Ivoire, personne n'y croyait avant le dernier match de déface de poule et cette victoire du Maroc qui les qualifie en tant que dernier maire troisième. C'est fou quand même, le dernier des troisièmes se retrouve en finale. C'est fou, mais comme il a dit, à un moment donné, ils étaient dos au mur. Ils étaient dos au mur, ils étaient morts et ils sont revenus de nulle part. Et donc maintenant, ils n'avaient plus rien à perdre. Contre le Sénégal, ils avaient tout à gagner. Ils se sont battus comme des éléphants, si je peux dire. Et ils ont arraché cette qualification qui était méritée. Contre le Mali, ils ont énormément souffert. Ils ont énormément souffert où le Mali a produit un jeu extraordinaire. Et pendant 80, 85 minutes, a maîtrisé ce match face à la Côte d'Ivoire. Et sur un sursaut d'énergie, ils ont cru en eux. Ils ont réussi à revenir au score et à gagner ce match. Et il a dit que sur ce match-là, c'était un match un peu plus maîtrisé. Où on a vu des leaders qui se sont révélés comme question. Là, on ne peut pas vraiment parler de miracle sur ce match-là. C'était un match qui était géré. Sur ce match-là, je ne pense pas qu'on peut parler de miracle. Parce que pour moi, c'est un match qui a été maîtrisé. Même si les 20 premières minutes, on les a sentis un peu crispés. Ils ont eu du mal à démarrer. Mais après le calling break, on les a sentis un peu plus libérés. Ils ont dominé cette deuxième partie de première mi-temps. Et à partir de là, ils ont maîtrisé ce match. Et ils méritent amplement la cahier de 15 ans finale. Effectivement, si on parle de miracle permanent, c'est sur l'ensemble de compétitions et de ce scénario incroyable depuis le début de la phase de groupe. Mais sur cette rencontre, il y a eu une forme de gestion ivoirienne. Et notamment avec ce but important ici, marqué par Sébastien Allaire. Il y avait eu beaucoup d'opportunités d'ailleurs pour les Ivoiriens en première période. Même si le score était resté nul et vierge. Mais en revanche, à la 65e minute de jeu sur ce ballon, côté droit, dans un premier temps dans les pieds de Singo, c'est Max Alain-Gradelle sur le côté droit qui va ensuite provoquer Massouapou, ce centre. Et derrière cette reprise de volée qui touche le sol et qui lobe Lionel Mpassi de Sébastien Allaire. C'est le but qui offre la qualification à la Côte d'Ivoire. Et la joie du cabri en effet, dit sélectionneur. Et merci, un but important pour Sébastien Allaire. On le rappelle, son premier dans cette compétition. Il avait joué également contre le Mali, plus de 70 minutes lors du match précédent. Et là, il marque donc et qualifie son équipe pour la finale de cette compétition. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est exactement ce qu'il voulait faire ? Oui, mais je ne pense pas qu'il voulait la toper pour qu'elle rebondisse. On est d'accord. Mais il voulait la reprendre de volée, ça c'est une certitude. Sinon, c'est génial. Non, c'est un superbe geste, un geste d'attaquant. Il y en a d'autres qui aura peut-être pu contrôler ou voulu contrôler, mais lui, il a joué à l'instant en une touche, comme un attaquant. Et il a la réussite au bout parce que le ballon tape rebondi haut et finit sous la barre. Donc, pour moi, c'est un geste qu'il a voulu faire. Moi, je pense aussi que le défenseur Kaloulou l'a beaucoup aidé. Parce qu'en tant qu'un attaquant droit, tu ne peux pas défendre comme cela. Parce que normalement, tu savais automatiquement que le ballon allait te lober. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faut être retourné automatiquement pour empêcher à le frappe. Moi, c'est vrai que Kaloulou fait une faute défensive parce qu'il sait qu'il va être lobé, mais il saute quand même. Et il laisse le choix à l'heure de soit frapper en une touche ou soit contrôler. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a permis de libérer cette équipe de Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Sébastien Allaire, toujours au micro, des liens en gâtoune. Sébastien, incroyable joie que de voir la Côte d'Ivoire en finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. C'est un objectif. On savait qu'on en était capable. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques faux pas en début de compétition. Maintenant, aujourd'hui, on est peut-être une autre équipe, un autre visage. Donc, à nous de le montrer jusqu'au bout. Justement, à l'image de votre équipe de la Côte d'Ivoire, vous avez eu une histoire personnelle mouvementée sur les dernières saisons. Là, il y a ce but, le premier but de la Cannes. Mais celui-là, il envoie quand même votre équipe en finale. C'est clair, il est important. Après, comme je disais avant le match, je n'étais pas vraiment focalisé sur absolument marquer. Le plus important, c'était vraiment de soulager l'équipe, d'être là dans les bonnes situations, de pouvoir, oui, marquer ou bien faire marquer, mais en tout cas, d'être vraiment important pour l'équipe. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de marquer grâce à tout le monde. Donc, c'est une belle chose. La Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire est en finale. La Côte d'Ivoire bat la RDC. Quel parcours ? Quel parcours de la Côte d'Ivoire ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on est passionné par le foot de foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, ici, tout ce que tu aimes sur le contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Wow ! La Côte d'Ivoire l'a fait, les amis. La Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire est en finale. En finale, les gars. Pour une équipe qui était presque morte. Pour une équipe qui était presque morte, les amis. Parce qu'on s'en souvient, après le 4-0, réussite face à la Guinée-Équatoriale, tout le monde savait que non, la Côte d'Ivoire est morte. C'est presque inédit. Une équipe, entre guillemets, réussitée, qui arrive en finale. La Côte d'Ivoire fait un premier match de Gagne face à la Guinée. Ils gagnent 2-0. Ensuite, ils perdent. Ils perdent face au Nigeria. Et par la suite, ils se font éprier par la Guinée-Équatoriale lors du dernier match 4-0. 4-0. Au point où tout le monde savait que non, la Côte d'Ivoire est déjà éliminée. Ce qui relance la Côte d'Ivoire dans la compétition, il y a deux facteurs. Le premier facteur d'abord, c'est le Ghana. Le Ghana qui finit 3-1 avec 2 points. Déjà, ce Ghana-là a relancé la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a vu que le Ghana finit avec 2 points, la Côte d'Ivoire s'est dit, il y a un coup à jouer, il y a un coup à jouer, parce qu'on prenait les 4-3-1-6-6. Et le dernier match de Pôle, c'est là où la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. C'est le Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire, les amis. C'est le Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire. Vous voyez cette Côte d'Ivoire qui est déjà en finale. Vous voyez cette Côte d'Ivoire qui est déjà en finale, les gars. C'est incroyable, ça, non, comme parcours. C'est vraiment incroyable comme parcours, les amis. Donc, lorsque tu as frôlé la mort, entre guillemets, tu reviens et t'en revancher. Et beaucoup de personnes me disaient que non, il faut avoir très peu de cette équipe de Côte d'Ivoire. Parce que ces gens me disaient que non, une équipe qui a frôlé la mort, c'est une équipe vraiment qui va venir en tant que revanchard. Ils avaient raison. La Côte d'Ivoire, ils ont engagé cette phase de deuxième tour, vraiment avec beaucoup de prudence. Ils arrivent, ils battent d'abord le Sénégal. Le Sénégal les mène 1-0. Ils réussissent à ramasser le Sénégal. Ils égalisent ensuite. Ils gagnent au Thibault, le Sénégal. Face au Mali, les amis, ils sont à 10 contre 11. À 10 contre 11, le Mali les mène 1-0. Ils réussissent quand même à basculer le match face au Mali. Ils réussissent quand même à basculer le match face au Mali. Il faut avoir une force de karaté pour le faire. Tu dois avoir du mental, la force de karaté. Le Mali, pour moi, qui produit le mieux au football en Afrique. Ils n'ont pas eu peur du Mali. Étant à 10 contre 11, ils arrivent en demi-finale. Ils rencontrent la RDC qui a sorti le Maroc. La RDC. Ils ont vraiment maîtrisé des équipes de RDC. C'est parce que je trouve qu'en termes de contenu, en termes de gestion, c'est le meilleur match de la Côte d'Ivoire en termes de contenu et de gestion. La Côte d'Ivoire a vraiment géré ce match. Géré. La RDC n'a pas vraiment existé. La RDC, c'est seulement 2-4 et 7. Ils ont tiré 7 faux goals, mais c'est seulement 2-4 et. 2-4, c'est seulement. Donc, ça montre à quel point cette équipe de Côte d'Ivoire a vraiment maîtrisé son sujet. La Côte d'Ivoire a eu 57% de position contre 43 pour la RDC. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire a vraiment maîtrisé son sujet. Ils ont vraiment maîtrisé son sujet. Maintenant donc, il leur reste un seul match. Un seul match pour atteindre le Graal du Graal. C'est le Nigeria. Est-ce qu'ils vont réussir à battre le Nigeria ? Rendez-vous dimanche prochain. Mais je suis sûr que cette équipe de Côte d'Ivoire, cette équipe de Côte d'Ivoire a vraiment les armes pour battre n'importe qui. On a vu avec le Sénégal. Le Sénégal avait fait un parcours propre pendant les phases de poules 9-9 cartons pleins. Mais lorsqu'ils sont arrivés à 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sort chez le Sénégal. Un Sénégal qui avait plus de sétitude, plus de confiance. Donc, le foot se joue d'abord sur le terrain. Et je pense que ce Nigeria Côte d'Ivoire sera vraiment un match très palpitant. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire mérite d'aller en finale ? Parce que le Maroc a répétit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne mérite pas d'aller en finale. D'un autre tour, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'arriver la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ce qu'on se dit à très bientôt pour notre émise de l'Aidami. Ciao, ciao !